Cette semaine pour Sortez golfer sur la route, présentée par Bel Air Direct, on est dans la merveilleuse région de La Beauce. La Beauce, c'est une région parfaite pour le golf. Ah ouais, aux chambres pratiques, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade, j'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. Tu vas vouloir y retourner, même en hiver, sortez golfer. On est tellement contents d'être en Beauce pour vous présenter un nouvel épisode de Sortez golfer sur la route, présenté par Bel Air Direct. La cage du golf, c'est sur le club de golf de Beauceville. Aujourd'hui, je vais partager quelques trous avec le DG, le pro en titre, Jean-François Veilleux, très connu dans la région. Il va me faire découvrir son parcours, découvrir les gens de sa région. Et aussi dans cet épisode-là, Justine Saint-Martin va vous présenter une nouvelle golfeuse dans Sortez golfer les filles. On va rejoindre Jérôme Blais au club de golf Victoriaville pour d'autres conseils, comment éviter le trouble avec Jérôme Blais. Et ne manquez pas, le défi snack par de la semaine. Maintenant, allons jouer au golf. Je pourrais juste sauter par-dessus, mais je ne fais pas ça. Il faut que je montre la réception, c'est super. C'est super. C'est un petit pouce-cinq que ça de la chambre d'hôtel au golf en 40 secondes. C'est merveilleux, ça. Si jamais il se met à mouiller, mais il ne mouille jamais au golf, mais si jamais il se met à mouiller, ma chambre est juste là. Go. Sortez golfer sur la route, pour moi, c'est de visiter des nouveaux terrains, puis surtout visiter des terrains que je n'ai jamais joués. Puis là, c'est le cas aujourd'hui, club de golf de Beauceville avec Jeff Veilleux. Salut, Jeff. Salut, Max, ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir. Ça fait bien plaisir. Tu es une légende dans le coin, ça fait longtemps que tu es ici. Il y a même Max Gilbert, professionnel à Saint-Georges, qui m'a dit, quand tu verras Chichi, tu lui diras salut. Ben oui, mon petit cousin, un de mes grands chums. Pourquoi Chichi? On va commencer avec ça? Ben, quand j'ai commencé à jouer au golf, je faisais un pot de 15 pieds, puis je faisais un peu comme Chichi Rodriguez, puis tout ça. Puis ça restait comme ça, puis ça fait les années. Ça fait que les gens, tu n'appelles plus de Jeff ici, ils t'appellent Chichi. Un peu des deux, mais je me reconnais plus vite à Chichi. Tu es DG pro ici depuis quelques années, mais tu es ici depuis... Ça fait 27-28 ans que je suis ici, oui. 27-28 ans. J'ai commencé à 13, oui. Aïe, aïe. C'est quel genre de club de golf? C'est un club de golf convivial, c'est large, tout le monde peut trouver son compte, autant les bons joueurs que les golfeurs amateurs, les femmes, les débutants. Je travaille fort pour faire des nouveaux key-offs de femmes justement plus avancés pour que tout le monde t'ouvre son compte. Puis c'est ça, les verres ne sont pas grands, sont ondulés, c'est de la difficulté. Mais le terrain court, le terrain pas long, 6500 en arrière, 6000, c'est blanc. Ça fait que non, c'est un beau terrain. On va jouer une couple de trous, essayons le deuxième, un court par trois. Oui, 170 verges aujourd'hui à la pine. Est-ce que tu garantis le birdie? Je ne garantis pas le birdie. Est-ce que tu veux pour le cadavre, ça? Non. Non, c'est pour TV Sports. TV Sports, on t'a golfé. Vous allez applaudir, vous allez applaudir quand il va le mettre sur le verre. D'abord, il ne mettra pas sur le verre, premièrement. Deuxièmement, on le connaît. Ah, bien oui. Salut. Beaucoup mieux. Je peux juste dire à la caméra que je n'en ai pas frappé deux. C'était ma première. J'ai vu ce matin sur la pancarte à l'entrée du club que les verres sont à 8,5. C'est un bon indicatif, ça, pour vrai. Oui, oui. Ils sont peut-être plus à 9, ils ont séché un peu, là. Il y a l'indicateur de la vitesse des verres. Ici, on dit 8,5 à part aujourd'hui. Puis là, il y a un tournoi qui s'en vient, on va leur faire peur. Regardez bien ça, on va changer ça. Ça, c'est une vis, il ne bouge pas. Ça, c'est comme pour ne pas te faire voler ta tête de pécnique après une chaîne. Je ne peux pas la bouger, il est barré à 8,5. Mais c'est le fun de pouvoir donner accès à ça aux membres le matin. Oui, il y a plusieurs gens qui le demandent souvent, ça fait que c'est le fun. Allez, allez, allez. Ah, sors. Ah non. Je ne garantissais pas le birdie, mais on va l'essayer. Ouf. Pas mon meilleur effort. Est-ce encore dur avec toi-même quand tu joues? Oui, bien oui. Tu sais, parce que c'est en dedans de vous autres que tu as fait de la compétition beaucoup. Puis je sais que l'année, quand vous tombez en mode, plus gestion. On se rappelle de comment qu'on jouait. Ça va se foutre ça, bien oui. Bien oui. Ça fait un bar, ça. Bien oui. Bien bon, bravo. Ça va faire toi, Beauceville. Ça fait ce bon. Bravo. Merci, merci. Bravo, bravo. Gers, tu me disais tantôt que, tu sais, il y a beaucoup de gens de la Beauce, évidemment, qui jouent ici, mais tu as beaucoup de gens de Québec qui viennent. Oui, oui. Réellement, d'ici, mettons, au centre-ville de Québec, on est à quoi, 40 minutes? 40 minutes des ponts, hein. Ça se fait bien, là. Ça se fait très bien, puis il faut le dire, en Beauce, les coûts ne sont pas très chers dans nos terrains de la Beauce. Ah oui, c'est ça. Pour la qualité qu'on a. Oui, vraiment. Non, non, puis c'est des terrains de grande qualité. Puis, tu sais, c'est un peu ça qu'on voulait faire avec la visite d'aujourd'hui, c'était de vendre la Beauce comme une destination golf. C'est vraiment une destination golf, oui. Ah, c'est, tu sais, avec Saint-Georges ici, il y a la Quai de chemin. Frampton, Sainte-Marie. Il y a un beau petit neuf trous aussi, Saint-Benoît. Maintenant, il y a quelque chose à faire ici, 3-4 jours. Nous, l'hôtel, on fonctionne beaucoup avec les quatre clubs aussi pour avoir des forfaits de golf à 2-3-4 jours. On a le Miller Zoo aussi qui est à côté. Le Miller Zoo qui passe à TVA. Oui, oui, il y a la télé, oui. Il y a quelque chose à faire ici pour un 3-4 jours. Ah, bon swing, c'est, Max. Ah oui. Le pied qui est à gauche un peu va être parfait. Oui, il va te rester à près un 80 verges à la pine, là. C'est très bon. Solide, ça? Oui. Centre-gauche, la pine est à droite, rouge. Je voudrais faire 3-4. 3-5. Je ne voudrais pas faire 5. Parce qu'à l'oeil, comme ça, on dirait que j'ai 6% de la trappe et le drapeau. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, mais là, présentement, de la trappe et le drapeau, d'après moi, je ne me trompe pas en te disant que tu as 30 pieds. Tu as 30 pieds? Oui. OK, c'est bon. Donc, on a plus de place qu'on pense. 73 verges. Petit vent d'eau. Le ruffe épais. Bien oui. Oui, on a reçu de l'eau pas mal. Ça fait que la tonte a été plus difficile. Ah, go, flight. Ah, go. Ah, nice shot. D'après moi, tu es en dedans de 7-8 pieds, d'après moi, une bonne shot, Max. Vraiment bon. Hé, elle est belle, la balle est à 5-6 pieds en montant. Ouais, mais Max, t'étais à 6 pieds. Je suis à 6 pieds? 6 pieds en montant. Ah, ça le fait, ça? On dirait quasiment que tu es mangue, tu savais où la mettre, la balle. Hé, 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 oui. Ah, bien, on va pouvoir montrer la difficulté des verges. Je sais que toi. Ça va être un gros curler. Toi, tu es dans tout. Tu as fait pas mal de tournois avec Kevin Fortin-Smart, tu me disais? Oui, j'ai fait deux Canadiens avec Kevin. Oui, oui, c'est... Mais là, un gars du lac et un gars de la Beauce, ensemble. On ne se couchait pas à même heure que les autres. Je ne sais pas. Ah, non. Je suis un peu. Non. Good, 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 good. moment du Challenge snack par la collation préférée des golfers. Je suis avec mon amie Valérie Taguay. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va. Val, en compétition, ton niveau de stress sur 10, c'est à combien, mettons? Un bon 6 sur 10. T'as une joueur, c'est quand même assez rapide aussi, dans la mesure où... Ça dépend des fois. Sur mon putting, un petit peu moins, mais sur mes autres shots, mon driver, disons, je me pose pas de questions. Défi de vitesse, un coup de 89 verges ici, après ça, un approche, puis après ça, un coup roulé. On cherche le meilleur temps. C'est une stratégie? Non. Je te laisse aller. Dès que ton bâton touche la balle, on parle de chrono, bonne chance. OK. Vous me stressez un peu, là. Ah! Le vent. Elle est bonne, parfait. Coup d'approche. Pas si t'es ouvert. Coup d'approche. On va être short un petit peu. Elle semble bon, ça. La plaque à nette. Non, on adore. On va verser un petit peu trop. On va la jouer en flop. Oh! Dans le trou! Go! Go! C'est bon! Go! Go, 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 go! Ah oui, j'ai le droit de courir. T'as le droit de courir. Ah! Tain! Un excellent temps de 56 secondes. Oh, wow! Mais, par exemple, tu remportes un trophée, celui d'être la première à avoir mis une balle à l'eau. Yes! Ça, on peut le célébrer. Val, merci beaucoup. Bonne saison. Merci à vous autres. Salut tout le monde. Capsule Sortez-Golfé, les filles présentées par Cruz. Cette semaine, je vous présente une de mes amies, mais qui recommence à jouer au golf cette saison, Clémence Saint-Laurent. Clémence, merci de te prêter au jeu. Une de mes amies, mais surtout une grande sportive. Oui, quand même. Mais, je suis curieuse de savoir pourquoi t'as voulu recommencer le golf après une si longue pause cette année? En fait, avec la pandémie, moi, je voyage plus beaucoup. Puis là, bien, mon père, moi, c'est un grand joueur, fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas embarquer puis me remettre là-dedans, puis être plus avec mes parents aussi. C'est tout un sport, c'est un peu mal un peu des sports que je peux pratiquer avec mes parents. Puis mon père, bien, j'ai le meilleur coach. Puis là, on parle de recommencer, parce que toi, quand t'étais jeune, tu jouais au golf. Quand j'étais vraiment jeune, dans le fond, j'ai grandi à côté d'un terrain de golf. Puis mon père, il voulait me transmettre sa passion, fait qu'il a décidé de me coacher, de me montrer. Sauf que c'était juste des garçons qui jouaient, fait que, veux, veux pas, je me suis comme tannée, j'étais un peu gênée. J'avais pas vraiment mes amis qui jouaient. Fait que j'ai arrêté. Puis là, bien, j'ai recommencé tranquillement. Fait qu'on peut dire quand même que t'as vu, au moins, l'évolution du golf. Oui. L'intérêt chez les filles. Oui, vraiment. Je vois que de plus en plus, là, mes amis, mon entourage, je vois qu'un peu tout le monde y va. Puis, tu sais, c'est pas long que je mets une petite story sur Instagram, puis, hop, ah, tu joues au golf, moi aussi, on ira ensemble. Puis, tu sais, je vois que les filles, je trouvais que c'est une fille ou deux qui jouent ensemble. Puis là, on essaie de se retrouver un peu plus, une petite gang, puis... Il y en a qui ont peur que ce soit peut-être intimidant de se mettre au golf. Toi, qui reviens cette année, qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est un peu difficile au début, tu sais, de se remettre dedans. Mais mon père m'a coachée, puis avec le monde avec qui j'avais commencé à jouer ma première game cette année, ils ont été très patients, puis ils me l'ont dit, regarde, on recommence, on n'est pas là pour juger. Ils m'ont donné plusieurs conseils, ça fait que ça m'a comme mis un stress de moins. C'est pas facile, mais je pense qu'on est nos pires ennemis aussi. On se met cette propre pression-là, puis les autres, en fait, avec qui on joue, ils ont juste du plaisir, puis ça leur dérange pas pendant toute. Puis après, la prochaine, tu peux te reprendre. Mais tu sais, c'est ça, c'est différent parce que c'est un sport aussi qui est individuel, puis moi, je fais beaucoup, beaucoup de sport d'équipe, ça fait que c'est comme différent de... c'est beaucoup le mental, je trouve, oui. Qu'est-ce que t'aimes tant du golf? J'aime ça parce que c'est un sport, justement, que c'est juste moi. Beaucoup de mental, il faut qu'on se garde dans la game, puis tu sais, quand t'as une manque, je trouve ça dur, mais après ça, je suis comme, OK, là, je me remets là-dedans. On parlait tantôt aussi du fait que t'es infirmière dans la vie, quand même, un métier assez stressant, exigeant, surtout en période de pandémie. Qu'est-ce que le golf t'apporte dans toute cette routine-là? Bien, je pense que c'est un peu la solitude. Oui, c'est un peu de social, mais tu sais, quand tu peux jouer de ton bord, tu peux y aller un peu plus tranquille le soir. Puis c'est un sport aussi qui est relax. Ça fait que des fois, à des longues journées, marcher, travailler, c'est comme... c'est pas trop intense, là. Tu sais, oui, c'est différent, je trouve, puis j'ai mes petits moments, c'est un petit deux heures, un oeuf, deux, trois heures, un oeuf, ou, tu sais, des 18, ça fait que j'ai mes petits moments. J'ai des congés dans la semaine, vu que j'étais infirmière. Ça fait que des fois, c'est le fun d'y aller, puis il y a un peu moins de monde, ça fait que je peux... je peux me pratiquer. Oui, bien, je suis vraiment contente de pouvoir te compter parmi notre clique de golf. C'est sûr qu'on va se voir plus souvent cet été. Puis c'est toujours un plaisir de partager des sports avec toi, puis de pratiquer des sports. Moi aussi. Merci Kémo. Merci. Et là, Jeff, je vais frapper mon coup de départ directement devant la chambre que j'avais hier et qu'on aura ce soir, mais ça, c'est précieux sur un terrain de golf. Oui, on a fait ça, c'est notre sixième année. On voyait que le golf, les membres, c'était plus difficile. Ça fait qu'on a dit, dans les prochaines années, ça va être beaucoup le corporatif, les visiteurs, qu'on a construit ça pour ça beaucoup. On a les motoneiges d'hiver, mais on vise beaucoup le golf. Oui, parce que c'est ce que vous voulez, que ce soit vraiment à quatre saisons. Puis là, on peut se promener. Yvan, il y a un garage pour les motoneiges. Oui, un garage. Il y a des sentiers ici aussi. Oui, il part juste ici, puis il s'en va au bout, au trou numéro 5. On est à un kilomètre d'un des plus gros relais du Québec. Wow. Ça fait qu'on est bien spoté, oui. Ah, bon soin, ça. Ça l'a dit, ça. Jeff, ferme-moi de la région, ferme-moi de la Beauce. La Beauce, la Beauce, en quelques mots, très belle région. Les gens sont super accueillants. On aime bien ça, voir du monde à l'extérieur. On aime ça, prendre une petite bière avec eux autres. Tu sais, le golf, c'est pas l'histoire d'un terrain. C'est l'histoire d'une région. C'est l'histoire où tout le monde fonctionne. Oui, totalement. C'est juste un terrain. Il y aurait trop de monde pour vous sur le terrain. La fierté que vous avez par rapport à d'où vous venez, moi, ça me fascine, je trouve ça beau. Tu sais, en parlant d'ouverture de Max Gilbert, qui est ton petit cousin, qui est un professionnel ici, qui a beaucoup de succès. Quand Max gagnait un tournoi, c'est la Beauce qui gagne un tournoi. Oui, c'est ça, Saint-Georges, je suis super fier. C'est correct aussi, c'est normal, mais toute la Beauce est fière. Parce que Max représente en plus très bien la Beauce, pas juste par son jeu, par sa personnalité aussi. Puis sa personnalité représente très bien la Beauce. On va y avoir nos balles. Bien sûr. Ça serait un bon deux potes, Max. On va établir ça. Oui, oui, oui. J'aimerais tellement ça en mettre dedans. Il tournait moins qu'il y en avait l'air. Je t'ai fait peur un peu. C'est correct, ça. Moi aussi, tu sais. Je les connais pas encore. Tu sais, Jeff, on a toute une façon de s'auto-insulter quand on rate un coup sur le terrain. Tu te dis quoi, toi, mettons? Ça se dit-tu à la TV? Non. Non? Mais c'est moins pire que c'était. C'est moins? Oui, oui. Je me donne des briques. Moi, c'est soit Maudit Cornet ou Gros Bouquet. On est dans le deux potes. Oui, très bon deux potes, de là. Oh, yeah. Oui, bon, bravo. Bravo, bravo. OK. On te retrouve numéro 3. Et Jeff, tu as eu une idée de donner une chance à M. et Mme Tout-le-Monde? Parce que c'est le fun aux golfs de faire des coups comme à la TV une fois de temps en temps. Bien oui. Frappe un par quatre en un, c'est plaisant pour tout le monde. Ça frappe l'imaginaire. Sauf que si on n'est pas en télé, hein? Là, oui, mais normalement, non. Mais tu sais, les gars sur le taux frappent 3.40, fait qu'un par quatre qui se frappe en un, c'est 2.90. Oui. La plupart des gens ici drivent 2.30, 2.40. À 2.90, ils ne se frappaient pas. Ça fait que j'ai dit, on va le raccourcir un petit peu. On l'a surélevé. Normalement, j'ai une fontaine qui va fonctionner. Ça fait quand même un par quatre intéressant avec un lac à gauche et un lac à droite. C'est ça qui est le fun parce que, tu sais, il est court. Ça fait que c'est facile de frapper le verre en un parce que c'est facile, le golf. Tu as juste à prendre ton bois, puis tu frappes, puis tu mets la pin, puis tu fais un eagle. C'est bon, ça. Ah, go. Jeff, tu ne veux pas faire un Jean-Van de Velve, puis ôter des souliers, puis jouer ça là. Ça se fait, mais c'est faisable. On est là, on est là. Tournée, hein? Ouais. Tout du long. Ouais, non? Ouais, ouais! OK. Beaupar, les épargnes. Et voilà, malgré le fait que j'étais dans le trouble. Jeff, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Merci, Max. Y'a-t-il beaucoup de jeunes qui viennent jouer ici, 20, 30, 40? Je te dirais, depuis deux ans, j'ai fait une bonne promo pour les jeunes, 19, 39. OK. Parce que, tu sais, je crois beaucoup aux jeunes de 10, 11, 12 ans, c'est correct. Oui, beaucoup. Mais pour que le golf soit encore très bon là, je pense que la vraie relève est 19, 39. Totalement, c'est le fun. Merci de l'accueil, c'est vraiment une belle place. On va continuer à jouer une couple de trous, mais merci, Tonton, c'était le fun de jouer avec toi. Merci beaucoup. J'invite les gens à venir faire un tour au Club de golf de Beauceville. Magnifique place, la cage du golf, l'hôtel est incroyable. Y'a des chances d'aller sauter dans la piscine tantôt. Bienvenue. Merci, les gars. All right. Le Romblet, salut. Comment ça va, Max? Très bien. Je veux qu'on prenne du temps dans cette capsule-là pour parler de l'aspect psychologique du coup de départ. Puis, je t'explique. On est au 5e Club de golf de Victoriaville. Oui, le fameux 5e. Oui, le fameux 5e. Mon trou préféré parce qu'une fois, en 2014, avec mon partenaire Anthony Marcotte, j'ai frappé la drive de la journée à Victor d'enlever en haut, en plein milieu de l'allée, la gros shot, rentrer en deux, fait un aigle. Fait que tu comprendras que depuis 2014, quand je viens ici et je mets les pieds ici, elle est déjà faite. Bien, exact. Parce que là, on parle que c'est une normale 5, très coudée. Puis, si on coupe d'enlever à travers les sapins, on peut économiser beaucoup de distance. Maintenant, ça se peut qu'on se mette dans le trouble aussi. Ah, totalement. Oui, on veut éviter le trouble cette année. Aujourd'hui, avec le vent en face, même moi, je n'essaie pas de couper à travers parce que... Ah oui? Bien, c'est une normale 5 qui n'est pas très longue. Je vais passer, je vais couper, être moins agressif avec ma ligne pour me donner de la marge de manœuvre parce que je ne veux surtout pas l'échapper un petit peu en coupant trop à droite, puis l'envoyer dans le bois puis puis avoir de choc. C'est là que c'est important de savoir nos chiffres. Fait que je vais me tasser un petit peu puis je vais aller chercher complètement dans le fond quelle distance que j'ai. La dernière section. Exactement. 2,82. Hey boy! Fait que vois-tu que j'ai de la place quand même? C'est sûr que si je m'en vais plus à gauche, les arbres arrivent plus vite. Fait que je ne vais pas couper carrément dans le vide, mais je vais couper juste sur le coin puis c'est ça que je te suggère de faire aussi. Si tu faisais le même coup, mais avec ta première idée, tu t'étais terminé, tu étais dans le bois, tu n'avais plus de shot au green. Ça, c'est là que ça se passe. Fait que tu vois, là, je ne suis pas à risque. Je m'assure d'avoir une belle possibilité de m'avancer près du verre sans voir des arbres dans mon chou. Oh bien, j'ai bien heureux avec ça, moi. Oui, bien exact. Regarde, vois-tu là, il te reste peut-être un vin verge à droite. Oui. Regarde les sapins. Si tu coupais davantage avec la même shot, c'est sûr que tu étais dans le bois. Regarde comment ce n'est pas facile à sortir de là. De l'autre côté, regarde comment il y a de l'espace encore. Fait que tu aurais pu couper encore moins de jouer un peu plus droit le trou plutôt que d'essayer de sauver de la distance. C'est sûr. Tu avais encore de la place à gauche. Fait que là, je joue safe. Je me sens en avant. Tu vas être super bien placé pour chiper. Tu es juste à côté du verre. Oui, oui. Chip, un pot birdie. Au pire, peur. Au pire. Il y a au pire peur, là, 18 trous de temps, ça fait even peur. C'est ça. C'est ça que j'essaie de faire depuis des années. Ça s'en vient, lâche pas. Quelle belle région, la Beauce. Merci aux gens du Club de golf de Beauceville de leur accueil, les gens de la cage du golf, l'hôtel particulièrement, à Jean-François Veilleux, DG et Pro là-bas. Vous le savez, le golf pour bien du monde, dont moi, c'est mettre les sacs dans la voiture, partir à l'aventure, aller découvrir des régions du Québec ou juste voyager outre-mer. Et à toutes les fois que je sors d'une région ou que je sors d'un escapade de golf, je vous me dis « my God » qu'on n'a rien d'envie à personne. Fait que si vous avez un, deux, trois jours de lousse pour jouer au golf, vous cherchez une place au Québec, bien, je vous conseille la Beauce, un endroit exceptionnel. Les gens sont fins, sont le fun, ils ont hâte de vous accueillir, mais ils ne vous laisseront pas gagner. Il y a des maudits bons golfeurs en Beauce. Merci à ceux qui nous ont reçus. Nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures de Sortez golfer sur la route, présentée par Bélard Direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo !